L'ordre de libéralisme L'ordre de libéralisme est un courant du libéralisme qui est né en Allemagne dans les années 30 comme une forme de réponse à la fois aux critiques adressées au libéralisme qui était considérée par beaucoup comme la cause de la grande crise de 1929 et la dépression qui en a suivi mais aussi une réponse à la montée des totalitarismes, le nazisme bien sûr en Allemagne et le communisme dans l'URSS qui était à l'époque qui apparaissait comme des formes de réponse Les ordolibéraux, en particulier Walter Huyken et Wilhelm Röpke qui sont les deux grandes figures de l'ordolibéralisme eux ont cherché une troisième voie comme une forme de réponse à ces grands dangers liés au totalitarisme avec presque une espèce de prophétie, un caractère visionnaire, en particulier chez Röpke qui annonce dès 1930, avant même l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne que ceux qui vont voter pour le nazisme croient qu'ils vont voter pour l'ordre et la remise de la société en marche et qu'en réalité ils vont voter pour le chaos, pour la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur Les ordolibéraux d'ailleurs entreront en résistance à l'arrivée d'Hitler ou seront contraints de fuir le pays ce qui fut le cas de Wilhelm Röpke Alors pourquoi ces ordolibéraux ont eu la conviction qu'il fallait continuer le libéralisme ? Parce que le libéralisme c'est à la fois, on le sait, une philosophie qui défend les droits fondamentaux de l'individu mais aussi une certaine vision de l'économie qui est fondée bien sûr sur l'économie de marché sur la propriété privée, sur la liberté d'entreprendre et la liberté des prix et pour les ordolibéraux, il n'est pas question de s'extraire de ce libéralisme il a des dérives, il a des limites et tout le travail de l'ordolibéralisme ça va être d'apporter des réponses aux insuffisances du libéralisme du laissez-faire qui prévalait dans les années 20 et qui était porté par un certain nombre de grandes voix depuis des décennies mais sans quitter le libéralisme autrement dit, il ne s'agissait pas d'arrêter le libéralisme ou de le fuir mais de continuer dans le libéralisme en le faisant évoluer et en apportant un certain nombre de réponses très concrètes sur l'organisation de la société sur l'organisation de l'économie pour ne pas sombrer dans le totalitarisme car, comme tous les bons libéraux, le totalitarisme apparaît comme une voie terrifiante qui terminera nécessairement par la négation des droits individuels par des régimes liberticides, par des dictatures et par des totalitarismes L'ordolibéralisme s'est opposé, quand il est né, au libéralisme du laissez-faire sur un principe fondamental Le libéralisme du laissez-faire probablement est porté par une figure très connue qu'est celle de Hayek et Hayek défendait l'idée que l'ordre spontané donc le laissez-faire d'une certaine façon c'est le meilleur système possible les ordolibéraux rendent cet ordre spontané responsable de la crise de 1929 comme beaucoup et eux, au contraire, posent l'idée que cet ordre doit être justement organisé organisé comment ? organisé par la loi et organisé par l'État Autrement dit, il faut continuer il faut laisser de l'espace de liberté à chaque individu consommateur, entrepreneur garder l'économie de marché garder la liberté des prix garder la liberté d'entreprendre mais il faut organiser cette société et la notion d'ordolibéralisme c'est bien cette notion d'ordre au sens, non pas caricatural qu'il faudrait une police pour tout réjanter mais au sens qu'il y a un ordre qui naît de l'organisation de la société grâce à la loi et grâce à l'État la loi, pourquoi ? la loi, par exemple, pour réguler la concurrence les ordolibéraux défendent ardemment la concurrence la destruction de la concurrence qu'elle soit poussée par le public ou qu'elle soit issue de l'émergence de monopoles privés et vous voyez la forme de résonance qu'on peut avoir avec notre époque actuelle où parfois on dit par exemple les géants de la tech qui seraient en situation de monopole et bien c'est toujours un danger d'avoir des monopoles parce que ça se fait au détriment du consommateur et en plus il y a une tentation des très très grandes entreprises d'aller influencer le politique et bien les ordolibéraux défendent l'idée de loi qui régisse la concurrence justement pour éviter qu'il y ait des monopoles et des géants qui imposent leurs règles à la société ça c'est une des réponses l'autre apport c'est cette réflexion autour de l'État oui l'État a sa place dans l'ordre de libéralisme une place raisonnable il faut toujours continuer à privilégier les mécanismes privés et l'économie de marché mais sur certains sujets l'État peut avoir un rôle à jouer deux exemples premier exemple la redistribution les ordolibéraux ne sont pas opposés à la redistribution pourquoi ? parce qu'ils considèrent qu'une société trop inégalitaire avec des écarts trop importants de revenus c'est une société qui potentiellement est instable et qui de nature a justement évolué vers le totalitarisme évolué vers des régimes liberticides donc oui à une certaine forme de redistribution l'autre rôle que les ordolibéraux voient à l'État pour justement réguler la société et bien c'est d'accompagner les transformations de la société des transformations autour de la formation de l'éducation de l'apprentissage des infrastructures parce que une économie a parfois besoin d'infrastructures modernisées et donc l'État a un rôle à jouer pour cela et ça c'est une vraie révolution parce que bien sûr il y a toujours cette prudence à l'égard de l'État et notamment de l'État-providence qui crée parfois des liens de dépendance qui coûtent cher aux contribuables et qui profitent à certains qui n'en ont pas besoin alors qu'à l'inverse ils ne profitent pas à certains qui en auraient besoin donc il y a bien une critique de l'État mais en revanche il y a quand même l'idée que il peut y avoir une certaine place de l'État pour organiser cette liberté économique et conduire à ce que je crois être la plus juste définition la plus pertinente définition de l'ordolibéralisme l'économie de marché est une condition nécessaire mais non suffisante pour une économie juste libre et ordonnée et bien pour cela il faut qu'il y ait un État à côté des acteurs privés depuis la fin du XXe siècle et ça s'est accéléré avec la crise de 2008 le libéralisme fait l'objet de nombreuses critiques on a beau démontrer que le monde s'est enrichi considérablement depuis 30, 40, 50 ans et que le monde est aujourd'hui plus riche qu'il ne le fut par exemple dans les années 70 le libéralisme est l'objet de nombreuses critiques critiques qui viennent de toutes parts elles viennent de la sphère politique elles viennent aussi parfois de la sphère religieuse Jean-Paul II en son temps avait critiqué le libéralisme considérant que c'était la logique du profit qui prévalait les mouvements intermondialistes dans les années 2000 et depuis le début du XXIe siècle ont connu un certain succès ont rencontré un écho en critiquant le libéralisme considérant que les maux de la société étaient justement causés par ce libéralisme donc le libéralisme fait l'objet de critiques et ces critiques sont connues on lui reproche d'être fondé sur une philosophie individualiste de privilégier l'argent de ne croire qu'au consumérisme de favoriser les inégalités et aujourd'hui on critique également parce qu'il détruirait l'environnement et donc ces critiques il faut les entendre et la démarche que j'ai eue avec cet ouvrage sur l'ordre du libéralisme c'est de montrer qu'en fait ces critiques là on les avait déjà entendues dans les années 30 1930 on les entendait à nouveau en particulier depuis la crise de 2008 et donc il fallait y répondre et l'ordre du libéralisme avait été une forme de réponse il faut moderniser cette idée cette philosophie mais déjà dans les années 90 Michel Albert qui avait écrit un livre Capitalisme contre capitalisme avait opposé le capitalisme américain capitalisme de court terme fondé sur la valeur actionnariale et sur le profit à tout prix versus le capitalisme rénant fondé sur le long terme sur la sphère financière au service de l'économie et non pas comme une finalité donc déjà l'idée de l'ordre du libéralisme de l'économie sociale de marché qui est la traduction politique de l'ordre du libéralisme avait émergé plus récemment encore l'économiste Patrick Arthus dans son livre La dernière chance du capitalisme souligne que l'ordre du libéralisme est une réponse féconde est une philosophie féconde pour répondre aux défis du temps présent pourquoi ? Et bien parce que l'ordre du libéralisme est une philosophie économique et politique qui défend la supériorité de l'économie de marché et on a suffisamment d'exemples dans l'histoire pour montrer que les tentations collectivistes ou même socialistes ou même nationales souverainistes ont très souvent conduit dans le mur ont conduit ont dérivé vers des régimes liberticides très rapidement et vers des dictatures donc attention il faut conserver le libéralisme mais il faut apporter un certain nombre de réponses aux critiques qui lui sont faites parfois justifiées et le libéralisme est une chose l'ordre du libéralisme et cette variante de l'équilibre au fond c'est un libéralisme qui redonne sa place à l'état et qui réfléchit aussi à l'importance de ce que nous sommes chacune et chacun car nous ne sommes pas juste des consommateurs comme trop souvent on pourrait le concevoir dans une forme un peu caricaturale et galvaudée du libéralisme mais nous sommes plus que ça nous sommes aussi des homo-culturalistes des homo-spiritualistes nous avons besoin de culture et nous recherchons la dignité et l'ordre du libéralisme est au-delà de ce qu'il propose autour du rôle de l'état et des transformations de la société il propose aussi et il défend l'investissement culturel et éducatif parce que nous sommes chacune et chacun différents les uns des autres et que cette différence se caractérise et se construit se nourrit justement de culture et de spiritualité et donc il y a une invitation dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui qui est un monde parfois très matérialiste très dur très brutal à se replonger dans la littérature dans les grands classiques dans la spiritualité dans toutes ces grandes idées qui nous nourrissent qui nourrissent l'ouverture aux autres et qui doivent nous porter vers une société de l'équilibre et au fond si je le résumais je vous dirais que l'ordolibéralisme c'est une vision du libéralisme bien tempéré fondée sur une notion d'équilibre où l'économie n'est pas la finalité l'économie est bien au service de l'individu de l'émancipation de chacun et de châtune de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie